Le château des vacances, chapitre 1, les préparatifs Cinq heures du matin, papa met sa main en cornet et imite la trompette. Tatati, tatitata, debout, il est temps, tatatati, tatitata ! À travers les rideaux, une faible lueur rasse. Clérette n'a pas envie de se lever, elle est si bien. Mais papa entre dans sa chambre et la saisit par les doigts de pied en disant « Debout, ma fille ! » Il est déjà habillé. Ses cheveux sont encore en bataille, mais la joue qui effleure celle de sa fille est toute douce. Il insiste « Allons, un peu de courage ! » Il la chatouille sous le menton et elle éclate de rire. Comment ne pas être de bonne humeur avec un papa comme celui-là ? La petite fille l'entend descendre l'escalier tout en continuant à imiter la trompette. Avec un léger soupir, elle quitte son lit et ouvre les rideaux. Elle chante aussi « Tatati, tatitata ! » en ôtant son pyjama pour aller sous la douche. L'eau, à peine tiède, la réveille tout à fait. Ses mèches brunes ruissellent et elle ape un peu d'eau. Elle enfile son bermuda et perçoit le bruit de pas léger. C'est ma main. Clérette court vers elle et l'embrasse. « Bien dormi, ma chérie ? » « Oui, j'ai rêvé que je nageais aussi vite que toi. » « Bravo ! » « Viens m'aider à faire les lits. Ils seront prêts au retour. » Clérette lisse les draps, borde les couvertures. « As-tu mis dans ton sac de voyage tes maillots, ton masque, ton tuba, ton... » « Commence maman. » « Et ma casquette, et ma flûte. » « Ta flûte ? » « Je vais en jouer sur les rochers, » affirme l'enfant. Clérette rit. « Comme tu es contente de partir. » « Ah oui, alors ! » Dans la cuisine, maman et Clérette préparent le déjeuner et le pique-nique. Puis, Clérette boit son lait chaud. Mais elle n'a pas très faim. Il est trop tôt. « L'étape sera longue, » dit papa. Alors, la fillette avale quelques céréales. À la fenêtre, le jour se fait de plus en plus clair. Tout à coup, un écureuil se faufile entre les arbres au fond du jardin. « C'est Noisette, ils nous souhaitent bon voyage, » dit papa. Noisette s'arrête un instant et remue sa queue touffue. Clérette agite la main. « Au revoir, au revoir, Noisette ! » Dans le vestibule, Clérette porte tout ce qu'elle peut, canne à pêche, glaciaire, etc. Papa vérifie une dernière fois l'auto, le niveau d'huile, l'eau, la batterie. Ensuite, il range dans le coffre ce qui est rassemblé dans le vestibule. « Voilà, nous sommes prêts, » dit-il. Clac ! La porte d'entrée est verrouillée. Le garage aussi. On peut partir en vacances. « Au revoir la maison, » crie Clérette. « À bientôt ! » Sous-titrage Société Radio-Canada